Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'expérience d'observation des cellules de l'épithélium buccal humain au microscope. C'est un bon exemple d'observation de cellules animales sous le microscope. Le matériel qu'on va utiliser Un microscope Un colorant Le lugol ou oliodé Un cure-dent Une lame Une lamelle Le colorant va permettre de donner une teinte à certains organites de la cellule. La méthode d'observation est la suivante. Prendre la lame Mettre deux gouttes du colorant, l'oliodé au milieu de la lame Prendre un cure-dent Grattez avec délicatesse l'intérieur de votre joue avec le cure-dent Évitez de gratter trop fort pour ne pas provoquer de saignement. Nettoyez la partie grattée du cure-dent dans les deux gouttes du lugol déjà déposé sur la lame. Tournez le cure-dent dans les deux gouttes. Prendre ensuite une lamelle Pour éviter les bulles d'air, déposez la lamelle à 45 degrés au-dessus de votre préparation. Appuyez avec un doigt sur un des bords, puis laissez tomber progressivement la lamelle sur la préparation. Observation au microscope Toujours commencez l'observation au microscope au faible grossissement x 40. Remontez la platine pour voir les cellules de l'épithélium buccal. Réglez la mise au point avec la vis macrométrique et micrométrique. On observe des cellules colorées en jaune brun. Mettre au moyen grossissement x 100. Réglez la mise au point. Les cellules de l'épithélium buccal sont encore trop petites pour bien distinguer les organites cellulaires. Choisir une zone du champ du microscope où les cellules sont isolées. L'épithélium buccal est un tissu qui a été disloqué en grattant avec le cure-dent. Il y a donc des endroits où les cellules sont empilées les unes sur les autres, et d'autres endroits où les cellules sont isolées. Choisir un endroit où il y a une seule cellule de l'épithélium buccal isolée. Changer le contraste et l'intensité de la lumière du microscope pour mieux observer les cellules. Augmenter le grossissement jusqu'à x 400. Au fort grossissement, il est possible de distinguer les différentes structures des cellules de l'épithélium buccal. Identification des structures des cellules de l'épithélium buccal humain. Leur forme est plus ou moins arrondie. On observe le noyau de forme ovale et de couleur plus foncée au centre de la cellule. Le noyau est le lieu de stockage du matériel génétique. On observe aussi la membrane plasmique qui entoure le cytoplasme. La membrane plasmique est plus fine comparativement aux parois des cellules végétales. On distingue aussi les plis cytoplasmiques. Puis le cytoplasme. Cette expérience a permis d'observer au microscope une cellule animale humaine. Les cellules de l'épithélium buccal sont un très bon exemple de cellules animales à observer au microscope. L'utilisation d'un colorant ici le Lugola permet de créer un contraste. Qui a facilité l'observation au microscope des différents organites cellulaires. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne de travaux pratiques de science. Merci de votre attention. A la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...